Merci Madame la Présidente, merci Madame la Présidente de la Commission de ne pas avoir objecté à ma demande qu'on ait une discussion sur ce rapport comme sur le précédent. Non, Nour Sultan Nazarbayev n'est rien d'autre qu'un abominable tyran. Ancien président du soviète suprême de l'Union soviétique, Premier ministre socialiste, entre guillemets socialiste, s'autoproclame président de la République du Kazakhstan, sitôt que l'Union soviétique explose. Voilà d'où vient la légitimité de Nazarbayev. Et ensuite, quoi ? Il a fait des progrès démocratiques, en effet, c'est vrai. L'avant-dernière fois, il était élu à 90%, cette fois-ci, il a été élu à 95%. On voit que l'assentiment va croissant, à mesure que l'opposition disparaît. Il n'avait que trois opposants désignés par lui, tous les autres étant interdits. Un pays signalé dans les rapports d'Amnesty International, et comme ça a été rappelé il y a un instant, par le fait que face à une grève des ouvriers du pétrole, la solution a été tirée dans le tas. Laissant sur le carreau je ne sais combien de morts. Un pays qui, l'année dernière, mais sans doute a-t-il fait des progrès depuis l'année dernière, en matière démocratique, a été signalé pour 163 cas de torture. Et quelqu'un vient de dire à l'instant, notre collègue M. Huttin, que c'est systématique. Non, je ne partage rien, et je suis sûr que la plupart d'entre vous diraient comme moi s'ils en avaient la totale liberté d'expression. Nous ne partageons rien avec ce genre de méthode et avec ce genre de personnage. Ensuite, à l'article 240 et 243, on dit qu'on va renforcer mutuellement la coopération en matière de lutte contre le blanchiment et la corruption. Ah, mais avec qui signe-t-on ça ? Avec un pays qui a à voir avec le nôtre. Dans une histoire de corruption et de rétro-commission. Depuis 2012, il y a une procédure judiciaire contre ce pays. La justice française en quête saisit de faits, citation, blanchiment en bande organisée, citation, corruption d'agents publics étrangers, citation, complicité et recel. Cette affaire n'est toujours pas close. Mais, par ses détours, elle a fini par atteindre la mise en cause du président du Sénat belge. La Belgique est un pays de l'Union européenne et sans doute, les Belges comme nous, pensent que tout ça n'est pas conforme à l'idée qu'ils se font du droit. Ce pays est classé 131ème sur 176 en matière de corruption et de viol de tout ce que les législations internationales prévoient en matière de droit. À cette heure, je suis du côté de ceux qui sont en prison à cause de Nour Sultan Nazarbayev et qui ont été torturés. Contre ceux qui sont emprisonnés, contre ceux à qui on met ces pastilles pour surveiller ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Non, ce n'est pas acceptable. Il n'y a pas de partenariat et de coopération renforcés possibles dans de telles conditions. Maintenant qu'on s'entende bien, quoi qu'il arrive, de toute façon, ils feront des contrats avec nous. Parce que nous sommes leurs premiers clients en matière d'uranium. Parce qu'il y a un intérêt à s'entendre avec nous, parce que nous sommes une grande puissance sur le vieux continent. Je peux entendre tout ça, mais pas au prix d'une amnistie pour un tyran pareil. Pas au prix d'une amnistie pour des crimes aussi abominables. Donc, mes chers collègues, non, il n'y a pas de signe majeur d'avancée démocratique dans ce pays. C'est le contraire. Non, ce pays n'a pas l'intention de respecter davantage les valeurs démocratiques, comme ça a été dit. Non, il ne pratique pas les valeurs françaises. Et voilà pourquoi je ne le voterai pas. Mais il y a tyran et tyran. Là, nous avons affaire à quelqu'un... Oui, il y a des différences, parce qu'il y a des pays où les choses se passent différemment. Là, nous avons affaire à quelqu'un qui ne laisse pas un maître d'espace et de respiration à ses opposants, et où il n'y a personne pour les défendre. Personne. Voilà. Mais pour le reste, oui, il y a des gens vis-à-vis desquels il faut prendre des sanctions. Vous le savez bien, puisque vous avez approuvé les sanctions contre un régime dont les élections ne sont discutées par aucun organisme international. Je parle du Venezuela. Quant au Kazakhstan, il n'y a pas une élection. C'est l'OSCE qui le dit. Et l'OSCE, j'aime mieux vous dire que dedans, il n'y a pas que des régimes à la française. C'est l'OSCE qui le dit, il n'y a pas une élection qui puisse être considérée comme libre au Kazakhstan depuis la fin de l'Union Soviétique. Voilà la situation.